Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est chapitrée. Vous pouvez donc vous rendre directement au début de l'histoire si vous souhaitez passer l'introduction. Avant de commencer, je voulais vous questionner car plusieurs personnes m'ont indiqué que la musique était trop forte dans la précédente vidéo. Je ne vois pas ce qui vous fait penser que la musique était trop forte. Personnellement, je la trouve très bien dosée. Bien sûr, je plaisante. Néanmoins, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire. J'aimerais savoir si c'est une minorité qui pense là ou au contraire la majorité. Et si vous avez des connaissances sur le mixage audio, les égaliseurs, etc., n'hésitez pas à me contacter par email. Mes coordonnées sont présentes dans la description de chaque vidéo. Mais revenons au sujet de cette semaine. Il y a plusieurs années, j'avais fait une vidéo à propos de deux événements incroyables qui s'étaient déroulés à la fin de la seconde guerre mondiale au cours des explosions atomiques qui eurent lieu à Hiroshima et Nagasaki. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne la connaissez pas. Des jésuites très dévoués à la Vierge Marie avaient miraculeusement survécu aux explosions et aux radiations d'Hiroshima. Et à Nagasaki, une statue en bois de la Vierge Marie avait résisté à la destruction totale, faisant ensuite le tour du monde comme un symbole de paix. Cette semaine, c'est un fait dans le même ordre d'idées que je vais vous raconter. Une personne de La Réunion que je remercie, m'a fait part de cette histoire et je la partage avec vous. La Réunion est une île dans l'ouest de l'océan Indien à l'est de l'Afrique. Elle est à la fois un département français et une région d'outre-mer et mesure 2512 km². La Réunion est née suite à l'irruption du volcan nommé le Piton des Neiges qui se dresse à une altitude de 3070 mètres. Mais il y a un autre volcan sur l'île, bien plus jeune. Il s'agit du Piton de la Fournaise. Il est considéré comme l'un des volcans les plus actifs de la planète. Les habitants ont l'habitude des éruptions du volcan mais la majorité se produit dans l'enclos de celui-ci. Alors l'enclos, si vous ne savez pas, c'est le rempart qui entoure le volcan. Et tant que cela reste à ce niveau, l'éruption ne pose pas trop de problèmes. Nous sommes alors le 24 mars 1977. Cela fait plus de 177 ans qu'il n'y a pas eu d'éruption hors-enclos. Les habitants ont presque oublié que le volcan pouvait être source de destruction. L'éruption volcanique débute par l'ouverture de fissures volcaniques. Des fontaines de lave actives pendant quelques heures donnent naissance à des coulées qui progressent. Tant que cela reste ainsi, il n'y a pas vraiment de problème. Seulement, début avril, une série de fissures volcaniques s'ouvrent, cette fois-ci en dehors de l'enclos, sur le flanc nord-est du Piton de la Fournaise, sur les hauteurs de la commune de Sainte-Rose. Une coulée de lave de 1200 degrés progresse inexorablement vers la ville. Les habitants sont terrifiés. Il n'y a pas d'autre solution, il faut évacuer. Et chacun quitte à la hâte sa maison dans l'incertitude. Le 9 avril, la coulée atteint Sainte-Rose, mais seulement quelques maisons sont détruites. La coulée termine sa route dans l'océan le lendemain. Les habitants sont soulagés. Ils se disent que le pire a été évité. Chacun s'apprête à regagner son domicile, mais ce n'est pas terminé. Le 13 avril, une nouvelle coulée de lave bien plus importante se dirige à nouveau vers le village. Et elle est bien plus meurtrière. Elle engloutit tout sur son passage, des maisons, par dizaines, la gendarmerie, la route nationale est coupée. La station service est engloutie à son tour et provoque une énorme explosion. La coulée continue sa progression et s'approche déjà remet de l'église nommée l'Enfant Jésus de Prague. La lave encercle l'édifice. Les vitraux éclatent sous l'effet de la chaleur. La porte brûle et la coulée entre. Les observateurs se disent que n'est plus qu'une question de minutes avant que l'église ne soit détruite. Mais alors que tout semble perdu, la lave s'arrête. La coulée reprend sa route avant de se jeter vers 21h30 dans l'océan. L'éruption se termine le 15 avril 1977. Lorsque les habitants rentrent au village, le désarroi est grand étant donné les destructions immenses provoquées par l'éruption. Mais en voyant l'église entourée de laves qui n'a pas été détruite, les habitants de Sainte-Rose crient au miracle. C'est vrai que cela a de quoi surprendre que ce lieu de culte ait été épargné. Bien sûr, les sceptiques vous diront qu'il n'y a rien de miraculeux. Mais cela marquera bien des réunionnais et il sera décidé de renommer l'église sous le nom Notre-Dame des laves. Nombreux sont ceux qui pensent que la Vierge Marie a joué un rôle dans cette histoire. Il y a un grand amour pour Marie à la réunion. Et vous verrez là-bas une représentation unique de la Vierge nommée la Vierge au parasol. Son histoire a commencé en 1896, année où deux réunionnaises ont fait placer une statue de Notre-Dame de Lourdes sur la route du Grand Brûlé. Surmontée d'un parasol, cette Vierge est destinée à préserver les habitants de bois blanc, des colères du volcan et de la lave. Elle se trouve aujourd'hui dans l'église Notre-Dame des laves. Et chaque année, le 15 août, ce sont près de 10 000 personnes qui rendent hommage à la Vierge lors de la messe de l'Assomption. Je vous invite à venir visiter Notre-Dame des laves si vous vous rendez à la réunion. Vous verrez ce lieu très insolite, témoin de ce miracle. L'église est toujours entourée de la coulée de lave, ce qui lui donne un aspect unique au monde. Les vitraux ont été refaits par le maître verrier Guy Lefèvre sur le thème de la coulée en 1985. Cet événement est riche de sens. Car il nous indique que quand tout semble perdu, il peut toujours se produire quelque chose d'inattendu et rien n'est jamais irrémédiable. Alors si vous êtes à terre, pensez à vous relever. Si vous êtes dans une situation désespérée, pensez qu'il existe des solutions. Le divin qui est en nous peut tout. Prenons l'habitude de nous lier à lui par la prière, la méditation, par le chant. Au lieu de répéter que nous n'avons pas le choix et que la vie est triste, ouvrons en nous le chant des possibles et laissons la grandeur de Dieu se manifester, en sanctifiant son nom, en devenant des temples vivants capables de l'accueillir. Rien ne pourra nous effrayer car pour Dieu rien n'est impossible. Cela ne se manifestera sûrement pas dans l'amour que nous l'imaginons. Mais ayons foi en l'amour de Dieu et nous serons toujours sur le bon chemin. Cette semaine je voulais vous parler de deux artistes. Le premier se nomme Corentin Blon de Pénanster. Et c'est un artiste aux multiples facettes. Au-delà d'être une personne d'une grande culture, c'est également un écrivain qui a plusieurs livres à son actif. Il a entre autres écrit une pièce de théâtre nommée « Chez nous, ça ne se fait pas ». Elle aborde les difficultés à s'exprimer en famille et c'est un sujet très peu évoqué finalement. La famille est souvent source de bien des problèmes et n'est pas simple d'en parler. Il réalise aussi des œuvres artistiques sous forme de collages qui sont à découvrir. Il réunit des éléments de nature différente et leur donne une nouvelle place en les rassemblant dans une même création. Son travail peut nous inciter à réfléchir sur notre vie. En effet, nombreux sont ceux qui se plaignent que leur vie ne se déroule pas selon leurs aspirations. Et bien le travail de Corentin nous donne une piste sur une manière d'agir. À partir de plusieurs images ou photos, il va créer une nouvelle œuvre. Et bien nous pouvons nous inspirer de cela. Si nous n'avons pas ce que nous souhaitons dans notre vie, rien ne nous empêche d'aller chercher des inspirations autre part. Et à partir de cela, de faire une œuvre différente qui nous correspond plus. Lisez par exemple la vie des saints et des grands mystiques et vous pourrez puiser de quoi ajouter à votre vie de nouveaux éléments capables de l'embellir bien plus que vous ne l'imaginez. Vous avez en description les liens pour découvrir tout son travail. Et le second artiste se nomme Michel Riveau. Il réalise des musiques qu'il dédie à Dieu. Il rêvait tout petit d'être troubadour et je vous invite à découvrir ses compositions sur Soundcloud. Vous retrouverez là aussi tous les liens en description. Je vous laisse avec un extrait d'une de ses chansons nommée Pour ceux qui nous ont quittés. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous souhaite comme toujours le meilleur. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501